Au centre du hall où s'exposent les régions, le stamp de la Corse, visible de loin. Ici, loueurs et ports insulaires se partagent l'espace pour promouvoir la destination. En tout, l'opération coûte une centaine de milliers d'euros, financée par l'agence de développement économique et l'agence de tourisme de la Corse, car le nautisme est un marché porteur. C'est une filière qui progresse, on l'a vu sur un certain nombre de chiffres, l'emploi, les chiffres d'affaires, l'offre également nautique qui est proposée par les loueurs, les chantiers. Il y a une reprise des ventes de bateaux, donc ça c'est important. C'est un enjeu quand même pour la Corse, où la Corse est une île où il y a plus de 1000 km de côte et où il faut miser sur ce secteur d'activité. Même discours du côté des professionnels, comme cette entreprise spécialisée dans la vente de matériel à destination des plaisanciers. Sur ces 140 points de vente dans le monde, 5 sont implantés en Corse et chaque année, la croissance est au rendez-vous, une croissance de 10% minimum. Même en temps de crise, il y a toujours de la croissance en Corse. Il y a un tel bassin de navigation qui est tellement plaisant, qu'il y a toujours, toujours, toujours de l'activité. Et pour nous qui sommes des distributeurs de matériel et on a 4 magasins en Corse, ça nous permet vraiment de rayonner sur toute la Corse et d'être constamment en croissance localement. Le salon nautique de Paris, c'est aussi le rendez-vous incontournable des concessionnaires. Sur les stands, les vendeurs enchaînent les visites sans répit. Car ici, en 10 jours seulement, ils peuvent réaliser 20% de leur chiffre d'affaires annuel. On a 90% de la clientèle qui est en résidence secondaire, nous on est sur Porto Vique. Et cette clientèle-là vient au salon de Paris, ce sont des Nantais, des Parisiens, des Lyonnais. Ils viennent au salon de Paris pour voir les nouveautés et changer de bateau. Et le risque, si vous n'êtes pas là, qu'est-ce que c'est ? Le risque numéro un, c'est de se faire prendre la clientèle par des gens qui sont sur Marseille, qui sont sur la côte et qui vont vendre des bateaux, qui vont finalement venir en Corse et rester en Corse. Les bateaux vendus par les concessionnaires insulaires ces jours-ci rejoindront les côtes de Corse à partir du printemps prochain.